Oui, vous avez accepté de participer au projet du premier festival des musiques du monde. Est-ce que vous avez envie de présenter votre association, je vous prie ? Eh bien, Soin et Couleur a commencé en 85, c'est ça ? Et ça a commencé au dispensaire. Les premiers jours ont été commencés par là-bas. Puis après, nous sommes partis aux écoles, aux collèges. Nous sommes partis au Grenier du Roi, puis on se retrouve ici après plusieurs endroits. Et puis au départ, c'était surtout de la cuisine, des travaux de couture, tout ça. Et par la suite, on s'est mis à la peinture, peinture sur soie, peinture acrylique, papier collé. Et puis voilà, on tourne comme ça depuis 85. Il y en a qui sont là depuis très longtemps. Christiane est là depuis 85 aussi. Et puis voilà, au fur et à mesure, les dames qui sont venus nous rejoindre après la retraite, ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que vous avez fait pour ce projet ? Eh bien, pour ce projet, vous nous avez porté des boîtes à faire pour des niches pour les petits oiseaux. Nous avons fait les deux panneaux pour représenter l'Argentine. On a fait des fagnons, pas mal de fagnons. On a refait des... qu'est-ce qu'on a pu faire encore ? Des boîtes, des boîtes. On a peint des boîtes. Je ne sais pas si c'est pour mettre des fleurs ou ceux qui seront mis après par la suite. Voilà, sur les balcons. Et puis voilà. Vous avez beaucoup participé. On a participé à ce projet. Je comprends. Toutes les associations, je suppose. Il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui participent. Et c'est formidable, tous ensemble, de faire ce projet-là. Voilà. Merci. On a fait ça avec plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada